... De manière générale, je trouve l'approche de co-création très importante, très intéressante. Ça permet justement de réunir tous les partenaires, de récolter les besoins de tous les différents partenaires partie prenante qui seraient impliqués dans le déploiement d'une solution. Et ça, ça a été bien fait, je pense, au début du projet. À l'initiation. Et ce qui aurait peut-être été intéressant, c'est d'avoir plus de liens avec les partenaires par la suite aussi et peut-être de manière plus bilatérale comme on l'a fait dans un grand plénum à ce moment, au début du projet. J'avais déjà participé à un processus similaire dans d'autres activités. J'avais trouvé ça très intéressant, donc ce n'était pas vraiment nouveau en tant que tel. Là, ce qui était peut-être un peu plus nouveau, c'est qu'on a quand même essayé de réunir des partenaires vraiment de différents milieux, que ce soit l'agriculture, l'agroalimentaire, mais aussi des usagers finaux des produits qu'on souhaitait développer. Et ça, c'était peut-être un peu particulier dans ce cadre-là. Une bonne pratique que je retiendrai de ce processus, c'est de mettre d'une part les gens autour de la table, ça c'est clair. Peut-être, en complément de ça, je les inclurais encore un peu plus dans la discussion, avec des points plus réguliers justement, peut-être ce que j'ai répété un petit peu au début. Peut-être plus en bilatéral, dans des échanges peut-être plus fins en cours du projet, pour s'assurer qu'on reste bien sur les objectifs et les livrables qu'on avait fixés au début du projet. Et ça, ça a peut-être été quelque chose qui aurait pu être ajouté, et que j'ajouterais justement comme bonne pratique, une approche de co-création. D'impliquer les partenaires au fur et à mesure du projet, pas simplement en début et en fin de projet, comme ça a été plus ou moins fait ici. D'inclure tous les partenaires dès le début, et puis après d'affiner au fur et à mesure du projet, continuer ce processus de co-création avec les partenaires peut-être plus ciblés en cours de projet.